Bonjour, bienvenue dans Brèves de Poésie. J'ai le plaisir aujourd'hui de lire de nouveau des textes de François Gobelet. Trop doux pour les combats, un peu naïf pour les peut-être. Grand et gros lecteur de poésie cherche Ami pour partager sa lire et ses incroyables bibliothèques. Du haut, de dimanche, de fond de HLM, il y a les oiseaux pour toutes les aubes du cœur. Et quand le soir approche sa mélancolie, maman refait le lit et nous embarquons dans la croisade de nos rêves. Ou bien des yeux bleus respirent nos afflictions. Un « Il était une fois de toute tendresse », écrira le livre, « comme si nous étions deux, en l'affection d'un doux baiser, suave comme un printemps de grâce, une fois la neige tombée. » « Mais ne pas en dire plus, ou alors ? » Le clair du cœur des mots. « Nul ne sait ce qui se tramait dans ma tête d'enfants maussades et craintifs. Les alléluia du diable ricanant à toutes les fenêtres. Et mon cœur d'oiseau pur qui s'envolait plus loin à la lisière de poésie. Quand tout se murmure dans les matins calmes. Ma vie est écriture et repousse la maladie jusqu'à ce point nodal de quelques cendres parmi les fleurs. La rebelle s'alanguit et se laisse bercer sous la danse tactile qui la sent frissonner. Entre ses seins coule impalpable l'acre parfum des vents de sable. Le ciel gris, une mélancolie presque d'outre-monde et un cœur religieux dans sa dévotion d'aimer. Demain, là-haut, c'est toujours un au revoir où mettre les yeux. Quelques notes de toi. Ici, ce sont les cendres. Un verbe d'amour a parcouru le plafond. Me voilà au milieu de tous mes livres aimés. Quelques cendres et la mélancolie. Ma sœur des heures furieuses. Au reflet de vent. L'âme d'un rêveur. Mes longs romans bleus au parfum de vous peut-être. Sais-tu si la nuit est noire lorsque l'on se sait en bois ? Mes folies et des oiseaux traversent les branches. C'est ventre heureux d'aimer mes doigts dans vos cheveux. L'un attend sa blonde. L'autre réécrit l'enfance en vaste gouffre et désire de narrer. J'ai mis mes vœux au soleil. Et les trois grâces se fendent d'une saveur d'hydromel. Toutes y m'aînées reconquises. Mes longs romans bleus dans l'espoir de vos visages. Que l'amitié tresse au champ des caverneuses amours. Et puis, le désir se nomme petit jour. Et un dernier texte court. Qui est un message d'amour pour toutes ses amies et ses amies poètes. C'est vraiment très très agréable. Mes oiseaux de paradis Ce sont vos regards Même fugaces Sur ma poésie Eh bien, c'est un petit paradis Que de lire Ta poésie, François C'est vraiment un plaisir renouvelé Et que nous renouvellerons encore Voilà Alors, passez toutes et tous Une très très belle journée en poésie Et à très bientôt Pour vous retrouver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada